bonjour nous sommes le lundi 11 décembre 2023 la météo est très bonne je peux vous le dire elle est trop bonne donc on peut travailler en extérieur sans trop je veux dire travailler en extérieur voir faire du sport en extérieur en tout cas faire des activités extérieures sont je veux dire accessibles assez facilement parce qu'il fait pas froid du tout on n'est pas obligé de s'habiller je veux dire chaudement puisque en cette en ce lundi 11 décembre bon la météo est superbe pour un mois de décembre en tout cas je vais voir ici dans cette vidéo donc le résultat enfin je m'excuse pas le résultat de la résultante la résultante de plusieurs forces concourantes bon cette notion là sont assez simples à on va dire à mettre en oeuvre assez simple à voilà pour ceux qui apprennent ça c'est une notion assez simple et pour la mettre en oeuvre ça c'est simple la difficulté de la mécanique ne vient pas de ça on ne vient pas de ça la difficulté de la mécanique c'est de trouver les forces c'est surtout ça une fois qu'on a les forces il est facile et et de mettre tout en équation les mises en équation sont faciles en mécanique que ce soit là l'équation de la seule voilà d'équilibre ou d'équilibre de force voir l'équilibre moment c'est pas ça qui pose problème c'est pas l'aspect mathématique qui pose problème bon l'aspect mathématique c'est la résolution d'équation tout simplement la difficulté de la mécanique vient de pouvoir mettre pour un système donné bon les forces appropriées bon en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a des forces qui viennent toujours ce sont les notions les forces de voilà de de poids de poids voir s'il ya des frottements il ya des forces de frottement une force de réaction voilà il ya beaucoup de force qui peuvent intervenir le tout c'est de trouver où elles sont placées les forces de réaction d'un système les réactions on a beaucoup voilà il faut apprendre tous les types de réactions qu'on peut avoir et à partir de là on peut travailler sur des voilà sur des systèmes mécaniques mais le tout c'est bien bien comprendre je veux dire ces notions voilà de réactions qui peuvent exister voilà et où elle se place et à partir de là on peut déterminer voilà leurs valeurs alors ici les forces concorrentes il faut un bien sûr on a on considère qu'on a par hypothèses un solide un système qui est un solide indéformable sur lequel s'appliquent des forces concourantes là on a un bon on en a plusieurs f2 f3 voilà seul concours ici on a un point f2 f3 f4 alors sachez qu'ici on est dans un plan pi les l concours en un point ou alors ce sont des forces concourantes alors qu'est ce qu'il faut faire là dessus mais on place un repère orthonormé bon je peux placer où je veux voilà par exemple ici que j'appelle je vais l'appeler le repère au prime x y parce qu'on est dans le plan dans un plan bon le tout c'est de faire quoi c'est de mettre un repère bon le plus judicieusement possible l'idéal c'est de mettre en haut alors ça repère orthonormé donc là on aura au x y donc on a un référentiel 2d référentiel 2d et bien sûr pour les forces pouvez faire la somme des forces vous pouvez faire la méthode du parallélogramme ou là il ya une autre méthode tout du parallélogramme pour faire la somme on va être aussi qu'ici c'est pas celui ci c'est c'est celui ci donc par exemple dans ce cas ci f1 plus f2 va donner une résultante r f1 plus f2 va se retrouver ici par la méthode du parallélogramme alors ici je travaille avec la méthode du parallélogramme un jour peut trouver travailler avec l'autre méthode alors ceci va me donner une résultante qui est r1 ensuite je vais faire de nouveau la méthode du parallélogramme en faisant et r1 plus f3 voilà en faisant ça j'ai un nouveau vecteur qui est la résultante r2 et ensuite il faut faire r2 plus f4 toujours par la méthode du parallélogramme c'est fait méthode du parallélogramme parce que j'ai choisi cette méthode là c'est moi qui l'ai choisi et là on a la résultante finale qui est r donc je suis passé par des résultantes qui est r alors bien sûr il faut décomposer ça dans un système d'accès alors je vous ai dit que c'est toujours la même chose ça sera aussi on est dans le plan donc il y aura deux composants alors les forces supposons que j'ai des forces f1 f2 f3 etc fi jusqu'à fn eh bien toutes ces forces là sont décomposables suivant la base ij on aura toujours une décomposition suivant le vecteur ij la base ij alors je rappelle qu'il ya une base la base le vecteur de base je vais le mettre on va mettre ici là on a i et là on a j avec la norme de i qui est égal à norme de j qui est égal à 1 alors on peut se décomposer tout ça dans la base ij mais tout vecteur est décomposable quel que soit le nombre de vecteurs qu'on a tout vecteur est décomposable dans la base ij c'est toujours la même chose c'est pas je veux dire en mécanique c'est pas ça la difficulté bon ça ça peut être fait par n'importe qui ça je veux dire pour autant qu'ils apprennent les vecteurs la difficulté c'est de trouver les voilà les réactions les réactions tout ce qui est réaction parce que le poids bon c'est facile que je vous ai dit que le poids c'est facile ce sont les réactions qui sont difficile à trouver et les équations c'est facile bon c'est un aspect mathématique des choses alors là on aura f1 x f 2 x f i x c'est la composante donc c'est le scalaire f n x alors que là on aura f 1 y f 2 y f i y f n y alors on peut prouver expérimentalement qu'un système de n force concourante donc dans un plan agissant sur un solide un solide indéformable est équivalent à une force unique appelée la résultante des forces je répète je répète on peut prouver expérimentalement qu'un système de n force concourante agissant sur un solide indéformable est équivalent donc on peut travailler à la place de travailler sur toutes ces forces on peut travailler de manière équivalente par rapport à une force unique qui est la résultante donc on peut travailler par rapport à la résultante alors que vaut cette résultante la résultante r vaudra vaudra f 1 plus f 2 plus 3 petits points plus fi plus 3 petits points plus f n c'est la même chose que travailler sur la résultante ou l'ensemble de ses forces c'est la même chose alors on peut décomposer comme je vous ai dit f 1 plus f 2 ça fait r 1 puis r 1 plus f 3 ça fait r 2 r 2 plus f 4 ça fait r 3 etc on peut décomposer comme je l'ai fait ici par par l'intermédiaire voilà de bon et ça c'est la partie géométrique mais ça c'est la partie algébrique ce que je fais là ici c'est la partie algébrique alors que valait que vaut que vaut f 1 2 x f 1 2 x c'est f 1 le module de f 1 fois le cosinus de l'angle théta par rapport à bien sûr cosinus théta c'est par rapport à i et supposons que vous avez un an et par rapport à x ou i voilà vous avez un angle théta voilà là il faut aller chercher le cosinus et donc f1 y je m'excuse f 2 2 x f 2 2 x égale f 2 cosinus on va dire ici c'est theta 1 theta 2 f 3 f i 2 x et ainsi de suite f i 2 x égale f i cosinus theta i 3 petits points et f n 2 x égale f i cosinus f n cosinus theta n voilà et donc ça c'est simple ça c'est pas c'est pas c'est pas la grande difficulté n'est pas là elle n'est pas là je vous le dis tout de suite c'est rien de difficile à ça alors maintenant bien sûr en y f 1 de y égale le module de f 1 fois le sinus de l'angle théta 1 donc le sinus bon si on a un théta ici pour aller rechercher la composante en y qui est là c'est le sinus c'est le côté opposé sur ceci or ceci c'est la norme si c'est le vecteur f 1 c'est la norme de f 1 donc j'écrirai que f 2 y 3 petits points f i y 3 petits points f n y égale égal f 1 f 2 f i f n ce sont les modules fois les tous les sinus de sinus de theta 2 sinus de theta i et sinus de theta n bon il ya la difficulté n'est pas là alors que vous le module de la résultante donc pour connaître la résultante il faut connaître sa voilà pour connaître le vecteur r il faut connaître sa la sa direction sa direction et son module enfin que vous avez défini sa direction voilà qui est un angle que je vais appeler chez pas moi le psy psy et vous avez sa direction et que vous avez son module mais vous avez au niveau polaire vous avez déterminé voilà le vecteur parce que vous avez son module vous avez sa cote sa cote sa dimension sont vous avez la longueur du segment et son angle par rapport à une origine donc au niveau polaire vous avez situé le vecteur exactement à une position bien précise donc comment peut-on pour avoir le module et psy et le module une fois où la direction et le module ben le module c'est tout simplement vous l'aurez compris une racine carrée de la somme des des vecteurs que vous avez ici vous faites la somme ici faites la somme de ceci alors si je maintiens le cos i le i c'est la somme de fi cos theta i donc c'est la somme des fi pour i égale à 1 jusque n des fi cos theta i voilà bien sûr au carré on va prendre le carré de ceci c'est la somme de fi cos theta i la somme des fi sin theta i voilà au carré pour i égale à 1 jusque n voilà là vous avez la résultante donc il faudra faire la somme de ceci vous mettez ceci vous faites la somme ensuite vous mettez au carré ensuite vous refaites la somme ici voilà et puis vous mettez au au carré donc là en faisant ça vous avez la résultante maintenant pour avoir l'angle une fois que vous avez calculé ces sommes là ben l'angle est très facile de l'obtenir l'angle psy ben c'est une arc tangente l'arc tangente bien sûr de euh vous avez la résultante vous avez la composante en en x de la résultante qui est ceci et une composante en y de la résultante donc pour avoir si ben c'est côté euh opposé sur côté adjacent et donc ce qui veut dire que là euh euh voilà ce qui veut dire que là il faudra juste faire ceci alors ça je vous rappelle que c'est r de x c'est la résultante suivant x et ça c'est la résultante suivant y c'est de faire l'arc tangente de la résultante suivant y divisé par la résultante suivant x et là vous avez et la direction et le module donc vous avez déterminé le vecteur r voilà vous avez si vous voulez au niveau polaire euh vous avez euh son angle polaire par rapport à l'origine bien sûr qui est l'axe des x et son module donc c'est voilà c'est le rayon vecteur vous avez son module c'est le rayon vecteur voilà et là vous avez positionné euh le point l'extrémité du vecteur par rapport à l'origine et donc une fois que vous avez trouvé par rapport à l'origine vous pouvez déplacer ce vecteur là où vous voulez parce que c'est un vecteur il peut être libre il y a des vecteurs liés à des points d'application mais on peut avoir des vecteurs un vecteur lié à un point d'application bon il est lié à un point donc c'est un vecteur lié mais euh on peut avoir des vecteurs libres c'est à dire vous pouvez le déplacer où vous voulez dans une fois que vous avez euh la norme et voilà et sa sa direction la norme et sa direction vous pouvez le positionner où vous voulez donc il peut devenir il peut être ça peut être un vecteur libre vous pouvez mettre à l'origine ou en dehors de l'origine la composante ne va pas changer rx et y ne changera pas elle sera toujours la même c'est pas parce que vous changez de lieu un vecteur lié euh un vecteur libre que forcément r de x ou r de y va changer non ça change pas du tout ça reste la même chose et donc ça c'est pour voilà pour un système orthonormé c'est pour un système orthonormé donc x ou y et on définit au niveau analytique voilà ça c'est au niveau géométrique géométrique voilà et au niveau algébrique c'est ceci c'est à dire analytique voilà vous avez l'expression analytique euh du vecteur r qui est le module euh on définit par rapport au module et son et son angle de psi alors bien sûr euh le r il vaut rx i plus r y j ça je vous le fais pas dire et rx c'est la somme de fi cos theta i donc ce qui veut dire que alors attention que ici euh il faut le mettre au carré plus r y carré bon en d'autres termes c'est un peu trop grand je vais diminuer ceci avant de terminer la vidéo c'est un peu trop grand c'est un peu trop grand c'est un peu trop grand le module de r vous avez compris que c'est r x au carré plus r y au carré tout simplement bon et comme ça c'est analytique c'est toujours la même chose c'est pas ça qui est bien sûr ça c'est dans un repère bien sûr 2d X, Y O, I, J Voilà, et donc la difficulté n'est pas là je vous le dis tout de suite n'allez pas voir qu'il y a des difficultés à ça la procédure analytique en mécanique n'est pas difficile c'est pas ça qui fait la complexité d'un problème la complexité d'un problème provient comme je vous l'ai dit de pouvoir passer non pas le mot certaines forces sont toujours faciles à placer certaines forces sont données tant qu'elles sont données tant mieux bon je veux dire il n'y a pas à rechercher où elles sont mais c'est surtout au niveau des réactions c'est des réactions qui sont plus compliquées à trouver en mécanique et donc à partir de là une fois qu'on a placé toutes ces forces quand on a le schéma des forces voilà dans un dessin ben je veux dire le calcul analytique il est simple c'est pas ça qui constitue le principal problème de complexité dans un problème de mécanique n'est pas je veux dire la résolution d'équations parce que ça c'est un aspect mathématique des choses c'est à dire que si vous apprenez un système d'équations vous êtes censé résoudre les équations sans vous tromper c'est vrai qu'on peut se tromper le tout c'est de voir si bien sûr les solutions finales sont bonnes en vérifiant, en contrôlant si on n'a pas fait une erreur parce que les erreurs sont toujours possibles le tout c'est de savoir si on a dans la finalité il n'y a pas une erreur quand on a fait une erreur on recorige l'erreur il n'y a pas de problème ça c'est pas un problème mais donc comme je viens de vous dire le problème n'est pas de savoir résoudre des systèmes d'équations ici parce que c'est un aspect je veux dire bien sûr c'est un aspect fondamental pour pouvoir trouver la réponse on est d'accord mais c'est pas un aspect je veux dire on va dire tangible pour le mécanicien parce que ce qui est plus tangible c'est le placement des forces le placement des forces les types de forces qui peuvent réagir où elles se trouvent et puis l'aspect mathématique c'est quelque chose de veut dire si vous avez appris les systèmes d'équations c'est quelque chose de limpide donc il doit se faire je veux dire de manière assez aisée de toute façon on sait même résoudre des systèmes d'équations au travers des logiciels mais le logiciel ce qu'il va faire c'est qu'en mécanique un logiciel ne vous donnera pas où se trouvent les forces dans un problème par contre résoudre un système vous pouvez utiliser un logiciel un logiciel de résolution de système d'équations ça c'est tout à fait possible si maintenant vous avez des difficultés à résoudre des équations mais si maintenant vous êtes à l'école vous devez être capable de résoudre des systèmes d'équations puisque en fait vous avez un cours de mathématiques qui je veux dire justement vous montre comment on résoudre les différents systèmes d'équations avec le nombre d'équations le nombre d'inconnus le nombre de le nombre de comment on appelle ça le nombre d'équations qu'on a le nombre d'inconnus le nombre de qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce qu'on ne connaît pas voilà combien d'inconnus qu'on a et combien d'équations qu'on a voilà par rapport à ces deux ces deux je veux dire paramètres le nombre d'équations et nombre d'inconnus on peut se diriger vers la possibilité de rechercher les solutions par rapport à un système d'équations système d'équations voilà alors il faut discuter en fonction du nombre d'équations par rapport au nombre d'inconnus donc la primauté n'est pas la résolution d'équations la primauté n'est pas un exercice de mathématiques mais c'est un exercice de mécanique c'est à dire de trouver les forces où elles sont quelles sont les forces qui agissent sur un système c'est surtout ça qui est compliqué en mécanique bon bah tant je ne veux pas dire que tous les problèmes de mécanique sont compliqués il y a des problèmes simples il y a des problèmes beaucoup plus complexes et maintenant étudier un système c'est de trouver tout ce qui est force qui agit force intérieure et force extérieure qui agit sur un système force extérieure au système et force intérieure au système alors je vous rappelle qu'un système peut être composé de plusieurs systèmes là on a un ensemble de systèmes on va dire qui peuvent être je veux dire avoir des interactions les unes avec les autres je vous remercie